... On attribue à César l'un des premiers protocoles de cryptage d'informations. Nous verrons son principe, qui repose sur de l'arithmétique élémentaire, les calculs modulaires. Cela nous permettra de chiffrer et déchiffrer des messages. Malheureusement, nous verrons que ce procédé est trop simple pour apporter un niveau de sécurité suffisant. Nous terminerons par une mise en œuvre algorithmique et informatique. Personne ne peut affirmer que César ait lui-même prononcé la phrase imprononçable écrite ici. Mais les historiens lui attribuent l'un des premiers protocoles cryptographiques. En tant que chef des armées, César ne tenait pas à ce que ses ordres soient interceptés et utilisés par ses ennemis avant même d'arriver sur les lieux de bataille. Il avait donc recours à un procédé qui rendait ces messages inintelligibles. On parlerait aujourd'hui d'un protocole de chiffrement. Ce procédé est en fait un simple décalage des lettres de l'alphabet. Pour crypter un message, on fait correspondre à la lettre A du message initial, la lettre D du message transmis, à la lettre B, la lettre E, à la lettre C, la lettre F, etc. Voici une figure avec l'alphabet d'origine en rouge qui correspond au texte que l'on veut cacher, en correspondance avec l'alphabet en vert destiné à être transmis au risque d'être intercepté par l'ennemi. On retrouve le fait que A en rouge devient un D en vert, etc. Pour prendre en compte le décalage des dernières lettres de l'alphabet, il est plus judicieux de représenter les deux alphabets sur deux anneaux. On parle alors d'un décalage circulaire des lettres de l'alphabet. Pour déchiffrer le message de César, il suffit de lire cette correspondance dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'alphabet en vert à celui en rouge. D se déchiffre alors en A, E se déchiffre alors en B. Reprenons la phrase citée précédemment. Le D se déchiffre en A, le O en L, etc. Ce qui conduit à Alea chacta est, qui se traduit du latin par les dés sont jetés. Depuis le début, nous parlons de chiffrement et de déchiffrement. La raison en est que nous pouvons décrire mathématiquement ces procédés avec des nombres et des opérations sur des nombres, et ainsi confier aux ordinateurs toutes ces manipulations. Nous nous limiterons dans ce cours à utiliser le codage des 26 lettres de l'alphabet en les mettant en correspondance avec les entiers de 0 à 25. En termes mathématiques, nous définissons une bijection F qui va de l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet dans l'ensemble des entiers de 0 à 25, et qui a A associé 0 à B associé 1 et à Z associé 25. Par exemple, la suite des lettres Alea devient la suite de nombres 0, 11, 4, 0. Le chiffrement de César est un cas particulier de chiffrement mono-alphabétique, c'est-à-dire un procès D au cours duquel chaque lettre du message initial subit une transformation pour donner une lettre du message crypté. Nous allons tout de suite voir l'intérêt de transformer des lettres en nombres. En effet, le chiffrement de César correspond à une opération mathématique très simple. Soit n, un entier supérieur ou égal à 2 fixé. Nous dirons que A est congru à B modulo n si n divise la différence des entiers B et A. On note alors A est congru à B modulo n. Dans le cadre de notre travail, nous compterons modulo 26, les 26 lettres de l'alphabet. On pose donc n égale 26. Par exemple, 28 est congru à 2 modulo 26, car 28 moins 2 est égal à 26, qui est bien divisible par 26. De même, 85 est égal à 26 plus 59, donc 85 est congru à 59 modulo 26. Mais on a également 85 est égal à 3 fois 26 plus 7, donc 85 moins 7 est divisible par 26, ce qui fait encore 85 congru à 7 modulo 26. On note Z sur 26Z l'ensemble de tous les éléments de Z modulo 26. Cet ensemble peut par exemple être représenté par les 26 éléments 0, 1, 2 jusqu'à 25. En effet, puisque l'on compte modulo 26, les premiers entiers sont en quelque sorte eux-mêmes, 0, 1, 2 jusqu'à 25. Puis 26 est congru à 0 modulo 26, 27 est congru à 1, et plus loin, 52 est congru à 0, 53 est congru à 1, etc. pour les entiers positifs. En ce qui concerne les entiers négatifs, moins 1 est congru à 25, moins 2 est congru à 24, etc. Plus généralement, Z sur NZ contient exactement n éléments. Pour un entier A appartenant à Z quelconque, son représentant que nous choisissons ici dans l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1 s'obtient comme le reste K de la division euclidienne de A par n. A est égal à Bn plus K. Ce qui permet d'avoir A est congru à K modulo n avec K compris entre 0 au sens large et strictement inférieur à n. De façon naturelle, l'addition et la multiplication d'entiers se transposent dans Z sur NZ. Commençons par l'addition. Pour A et B dans Z sur NZ, on associe la somme A plus B de Z sur NZ. Par exemple, dans Z sur 26Z, 15 plus 13 égale 2. En effet, 15 plus 13 est égal à 28 qui est bien congru à 2 modulo 26. Prenons un autre exemple. Que vaut 133 plus 64 ? 133 plus 64 est égal à 197 qui s'écrit 7 fois 26 plus 15 et qui est congru à 15 modulo 26. Mais on aurait pu procéder différemment. Tout d'abord, trouver le représentant de 133 modulo 26. 133 est égal à 5 fois 26 plus 3. Donc 133 est congru à 3 modulo 26. Et de même, 64 est congru à 12 modulo 26. Et maintenant, 133 plus 64 est congru à 3 plus 12, c'est-à-dire 15 modulo 26. On fait de même pour la multiplication. Pour A et B appartenant à Z sur NZ, on associe le produit AB de Z sur NZ. Par exemple, 3 fois 12 est égal à 36 et vaut donc 10 modulo 26. Un autre exemple. Que vaut le produit 3 fois 27 ? Dans un premier temps, 3 fois 27 peut être vu comme 81 et donc être congru à 3 modulo 26. Comme précédemment, une autre façon de voir la même opération est d'écrire tout d'abord 27 est congru à 1 modulo 26. Puis, la multiplication 3 fois 27 s'écrit modulo 26 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Ces exemples soulignent que les opérations d'addition et de multiplication sur les entiers sont bien compatibles avec les opérations d'addition et de multiplication sur les entiers modulaires. Le chiffrement de César peut maintenant être vu comme une simple addition dans Z sur 26Z. Fixons un entier K, qui est le décalage. Nous avions choisi K égale 3 dans l'exemple. Et définissons la fonction de chiffrement de César de décalage K, qui va de l'ensemble Z sur 26Z dans lui-même. Cette fonction associe à X le nombre X plus K. Comme l'ensemble d'arrivées est Z sur 26Z, il faut bien comprendre que cela revient à calculer X plus K modulo 26. Par exemple, pour un décalage de 3 lettres comme précédemment, C3 de 0 égale 3 et C3 de 1 égale 4. Pour déchiffrer, rien de plus simple, il suffit d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, de soustraire. A X, on associe X moins K. En effet, si 1 a été chiffré en 4 par la fonction C3, alors D3 de 4 est égal à 4 moins 3, c'est-à-dire 1. On retrouve le message initial. Mathématiquement, décalage K est la bijection réciproque de CK, ce qui implique que pour tout X dans Z sur 26Z, décalage K de CK de X est égal à X. En d'autres termes, si X est un nombre, on applique la fonction de chiffrement pour obtenir le nombre crypté Y est égal à CK de X. Ensuite, la fonction de déchiffrement fait ce qu'on l'en attend d'elle, décalage K de Y est égal à X. On retrouve bien le message initial. Voici le principe du chiffrement. Alice souhaite envoyer des messages secrets à Bruno. Ils se sont d'abord mis d'accord sur une clé secrète K, supposons par exemple que ce soit maintenant K égale 11. Le message qu'Alice souhaite envoyer est « Coucou ». Elle transforme d'abord les lettres de « Coucou » en une liste de nombres C devient 2, O devient 14, U devient 20. Alice applique ensuite la fonction de chiffrement C11, définie par C11 de X est égal à X plus 11, et ceci à chacun de ces nombres. 2 devient 2 plus 11 égale 13, 14 devient 14 plus 11 égale 25, 20 devient 20 plus 11 qui est égal à 31, et qui vaut 5 modulo 26. Ce qui correspond au message crypté NZF, NZF. Elle transmet le mot « crypté » à Bruno, qui, selon le même principe, applique la fonction de déchiffrement D11, définie par D11 de X est égal à X moins 11, et trouvera bien sûr le message « Coucou ». Tout ceci est représenté par le schéma que voici. La transformation de lettres en nombres, le chiffrement, la transformation de nombres en lettres, puis la transmission, et ici le déchiffrement. Combien existe-t-il de chiffrements de César différents ? Dans l'absolu, le paramètre K de décalage peut prendre 26 valeurs différentes. Il y a donc 26 fonctions CK différentes pour K égale 0, 1 jusqu'à 25, même si le décalage de zéro lettres n'a que peu d'intérêt cryptographique. Du point de vue des entiers ou des entiers modulaires, K appartient à z sur 26z. On retrouve ici le fait que les fonctions C29 et C3 sont identiques, car 29 est congruée à 3 modulo 26. Le décalage K s'appelle la clé de chiffrement. C'est l'information nécessaire pour crypter les messages. Il y a donc 26 clés différentes et l'espace des clés est z sur 26z. Il est clair que ce protocole de chiffrement est d'une sécurité très faible. Si Alice envoie un message crypté à Bruno et que Chloé intercepte ce message, il lui sera facile de le décrypter même sans connaître la clé de chiffrement. En effet, Chloé peut déchiffrer le message intercepté selon les 26 façons différentes et reconnaître parmi les 26 résultats celui qui donne un texte compréhensible. Les ordinateurs ont révolutionné la cryptographie, tant sur le plan de l'automatisation du chiffrement des messages à envoyer que sur celui des attaques multiples sur les messages chiffrés interceptés. Nous montrons ici, à l'aide du langage Python, comment programmer le chiffrement de César. Tout d'abord, la fonction de chiffrement se programme en une seule ligne. Ici, x est un nombre et k est le décalage. Ce sont les arguments de la fonction. x plus k modulo 26 renvoie le reste modulo 26 de la somme x plus k. Pour le déchiffrement, c'est aussi simple, il suffit de soustraire le décalage. Pour chiffrer un mot ou une phrase, il n'y a pas de problème théorique, seulement quelques difficultés techniques. Nous présentons ici la fonction qui crypte un mot pour un certain décalage k. Un mot est une chaîne de caractères qui en fait se comporte comme une liste, les caractères étant choisis dans notre cadre d'étude parmi les 26 lettres de l'alphabet. La boucle FOR LETTRE IN MOT permet de parcourir une à une les lettres du mot. Pour transformer une lettre en un nombre, on utilise la fonction ORDE qui, à chaque caractère, associe son code ASCII qui est un entier. Par exemple, ORDE de A vaut 65, ORDE de B vaut 66, etc. Si nous souhaitons que la lettre A corresponde à l'entier 0, il suffit de considérer pour chaque lettre l'entier ORDE de lettre moins 65, qui pour les lettres de A à Z sera un entier entre 0 et 25. On peut maintenant appliquer la fonction de chiffrement, qui, je vous le rappelle, renvoie juste NB plus K modulo 26. La transformation des nombres en caractères se fait par la fonction CHR. On ajoute la lettre ainsi cryptée à la liste des lettres cryptées avec APPEND. Enfin, on transforme cette liste en une chaîne de caractères qui est notre résultat, le mot CRYPTÉ. Sous-titrage Société Radio-Canada